Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tous, j'ai dit l'étude de quelques classes et quelques structures prédivines. En dernier an, les points de l'étude sont l'étude de la classe math, l'étude de la structure dat time, l'étude d'une autre structure time span, l'étude des classes string et string boulder, je vais faire la comparaison entre la performance de la classe string avec string boulder en utilisant deux versions. La première version, on va utiliser une classe qui est prédéfinie stopwatch. La deuxième version, on va utiliser les deux structures déjà utilisées, l'étude de la time span. En dernier point, je vais vous expliquer la différence entre les classes et les structures. Deux, à la barakatuh, la classe math. Donc, la classe math, c'est une classe qui est prédéfinie. Donc, je vais vous chauffer dans la bibliothèque, les membres de cette classe qui va gérer là. Donc, c'est F12. Donc, la htou maïa de la classe, la signature d'ailleurs, c'est une classe qui est statique. Déjà, une classe statique ne manipule que des membres statiques. Il mène à gare les membres de cette classe qu'on n'aimait qu'on est statique. Donc, la htou maïa gare les méthodes sans statiques. Il mène à gare les membres de cette classe qui est appliquée chez méthode, parce qu'il mène à gare la classe math. Donc, il mène à gare les méthodes. Donc, il mène à gare les valeurs absolues. Il est six fois surchargé. C'est-à-dire, qu'il y a les fonctions trigonométriques. Je ne vais pas s'utiliser beaucoup. Mais on va s'utiliser ici. Le maximum ou bien le minimum entre les valeurs. C'est-à-dire, qu'on a l'aimait la méthode max. C'est-à-dire, il est plusieurs fois surchargé. C'est-à-dire, bien le moment qui ne comprenait, il mène à gare les maximums entre les langues quantiques ou bien entre les langues réelles. Qu'il mène à gare le maximum, qu'il mène à gare le minimum. C'est-à-dire, la méthode rentre déjà le séminaire lorsqu'on veut afficher maintenant un nombre réel avec un certain nombre de chiffres après la figure, qu'il fixe les conclusions par un mètre. Il mène à gare le SQRT, la racine carrée, et maintenant ça, c'est la constante pi liée à 34, e liée à l'exponentielle, et ainsi de suite. Puis, directement, je vais vous faire quelques exemples de ce séminaire. Donc, il est une variable qui est double. Donc, il est une constante, il est une constante, le type directe double. Donc, il est double pi égale. Je vais afficher la valeur de pi. En disant à un lentille, il est la valeur absolue de moins 10. On va en stocker un lentille, on va afficher la valeur absolue liée à moins 10. C'est une valeur qui est toujours positive. Je dis qu'on va avoir une valeur positive, une valeur négative entière. Donc, il est une valeur négative, il y a un lentille. Donc, il est doublé liée à ce que ça fait une valeur de si près. On va en afficher. Voilà. C'est le maximum entre deux lentilles, 10 ou 100. C'est le maximum entre deux lentilles. C'est le minimum entre deux lentilles, et le minimum entre deux lentilles. C'est le maximum entre deux lentilles. La puissance, qu'on a déjà la puissance, c'est Mark Pao. donc la puissance 2 à la puissance 10 il y a 1024, on va vérifier 1 octet égal à 1024 c'est un octet c'est un kilo octet, c'est égal à 1024, donc là c'est un kilo, un kilo octet c'est égal à 1024, on va vérifier, il y a 2 à l'absence 10 je suis en mat.rand, donc il y a 2, un certain nombre de chiffres après la virgule il y a le deuxième paramètre qui est lié, il y a 2 chiffres après la virgule donc déjà ce séminaire c'est mat.rand, la racine carrée c'est SQRT et ainsi de suite donc il y a les fonctions les plus utilisées à florent l'objet on exécute le programme donc à la constante pi, le maximum entre 10, le maximum entre les noms réelles donc à la maximum, à la minimum, 1 kilo octet égal à 1024 2 chiffres après la virgule affichent les mat.rand, 2.13, la racine carrée de 9, il y a 3 donc à la fois les fonctions les plus utilisées ça marche, donc la fonction on passe commentaire et on passe au deuxième point deuxième point, la structure date type manipulation des dates donc la structure date type, c'est une structure pré-définie il permet d'effectuer diverses opérations sur les dates par 4 mois et puis les dates déterminer le jour de la semaine calculer une date à 8 jours déterminer si une date est antérieure ou postérieure à une autre et etc. un objet de date type peut continuer une date comprise entre le 1er janvier de l'an à midi et le 31 décembre 999 il comprend à la fois une date et une heure avant et avec accès à la mille et secondes donc la structure, c'est-à-dire une fois qu'on brille les opérations les dates, c'est-à-dire que le point de départ c'est le 1er, l'année 1 et la date maximale, c'est-à-dire que nous sommes des constantes pré-définies max value et min value et la date limite c'est le 31 décembre 999 dehui le commentaire pour le manipulation des dates donc puisqu'il dit une structure peut être vignée donc la variable, c'est une variable de type valeur les structures, gagner les variables de l'instructure ce sont des variables de type valeur et par conséquent, ce qui est stockage le stock, le flap pile, c'est pas un chiffre donc la transmission de paramètres chez fonction c'est une structure c'est pas un paramètre la transmission de paramètres à ce qu'on parle alors c'est pas par référence un match donc là tu m'as dit d'attendre les paramètres le constructeur d'une date et le temps donc le paramètre qu'elle déroule année le mois et le jour ou une accueille de leur minute ça marche le mode d'affichage de l'instant c'est l'application on peut manipuler si on veut afficher une date si on veut ajouter deux jours à la date qu'elle dit à dix qui est une méthode prédéfinie la structure d'application à dix à dix a ajouté deux jours donc les jours on peut ajouter les mois admins on peut ajouter les années à dix on va d'accord le nom d'année ou le nom d'où moins qu'un certain en paramètre d'aller comme celle de l'autre on m'a d'abord d'enchauffer avec le commande qu'il a dit le max value c'est de la carrière 9 999 ou une mine value et l'année affiché mais je vais comparer à d'une telle date c'est égal à des deux égales je vais affecter une date à une autre date mais je n'en prouve et la d1 ou d2 à l'affectation d'ailleurs d'affecter la valeur des deux lèches et l'iscrivain ce sont des variables dix valeurs donc la valeur de la data en affecteur des deux il faut en comparer au naya à bethal puisqu'elle affecte à la valeur notre jeune comme résultat puisqu'il y a des légalités sur le jeune et son identique coca nous les dents les structures ce sont des variables dixi préférence ra gâte qu'on d'air à la référence des deux et par contre c'est comme les couches à dîmes le même contenu mais c'est à d'accord mais un match le même même contenu l'équipe à d'accès à de concat ce qu'il a l'adresse ou qu'il fait l'ail à puisque les structures ce sont des variables dixi valeurs à affecter la valeur par contre c'est qu'on est rendu la comparaison entre les dans le même temps les quien nous abri dans le monde la valeur d'accès dixi commentaire je pense ! donc c'est d'accès par des parties dans le commentaire pour savoir qui est par des parties par des parties ok c'est par des parties 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 on voit encore une partie qui est d'action donc après l'exécution ils vont expliquer la manière d'avoir une chanque Donc, il y a donné le D1.2String, il permet d'afficher la forme. Je ne sais pas si nous avons donné la forme, c'est que nous avons donné la date plus le temps. Donc, il faut que le D1.2String, le jour, le mois, l'année, plus l'heure, deux heures, vingt-cinq minutes, trente heures. Il y a donné le D1.2String, le D1.2String, le D1.2String, le D1.2String, le D1.2String, le D1.2String, le D1.2String. Ce qu'on n'ašté, c'est plus j節 Glossier, c'est plus jůnoSny. Il y a donné le D1.2String, le D1.2String, le D1.2String. Je vais ajouter le D1.2String, donc le D1.2String, le D1.2String. Il a ajouté le D1.3String. Si j'ajoute une année, il va scr traditions and whistles. Donc vous avez déjà vu une méthode A out of Attention Donc vous avez vu l'un autre méthode Une méthode à l'un à l'autre Un mois Et encore, ça fait l'autre Donc c'est einer méthode Et l'autre méthode à l'autre c'est-à-dire le jour slash le mois slash l'année, la méthode, il y a too short that time. Donc, la variable d'ici valeur de that time, c'est appliqué à la méthode too short. Short, c'est-à-dire que c'est affiché la date de façon réduite. Ça marche, donc aucune autre méthode qui l'a plus utilisée. Il y a too short that time ou too long that string ou bien too short that string. La date maximale, c'est le 31-12-141, où il y a une déminimale, c'est le 1-1 et le 1-1. Et ça, il y a un temps identique, puisqu'il y a l'égalité entre deux variables de type A et de type valeur. On a qu'on a prouvé que les variables de type A et les structures sont des variables de type valeur. Donc, il y a un temps identique, puisqu'il y a D2 égale à D1, il y a un temps identique. Donc, il y a de la méthode compare-tout, je peux, qui m'a qu'on compare les chaînes de caractère. Donc, il y a de la méthode appliquée à l'étaire, à l'étaire les variables de type A, dans les modèles de type A. Il y a quand la valeur génère une valeur positive, il y a la date de type A et de type A et de type A, sinon, ils sont identiques. On a un temps identique, puis il y a l'égalité. Ça marche, donc, il y a de la partie très bonne. On a dit le commentaire. 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 Il y a un now. That type point now. Now, il y a un now. Donc, vous avez vu qu'il y a de la méthode dt1.t1.t1, comme un invariant. Ou dt2short datt1.t1.t1, l'équivalent d'e-là, il y a de la méthode dt1.t2.t1.t1.t1, On execute, on l'aise avec moi. Si on a dit DT1.2 short.string, c'est le format. Si on a dit DT1.2 string ou safety en paramètres d minuscule, c'est le format. Donc vous avez le choix. Si vous avez travaillé sur le projet, soit c'est le format d minuscule en paramètres, c'est le format d minuscule. Si vous voulez utiliser cette format, c'est le format d minuscule, c'est le format d minuscule. C'est un формat d minuscule. Donc ce qui est un composé, il faut utiliser le format d minuscule et d minuscule ou c'est le format d minuscule. C'est un C'est un format d minuscule, qui se trouve sur le format d minuscule ou d minuscule, c'est le format d minuscule. Alors, c'est un format d minuscule. C'est un format d minuscule. On passe donc trois choses, c'est le timespan, le timespan c'est que c'est manipulé le dat time, donc on va l'arrêter là. On va mettre un commentaire, on va mettre un commentaire, on va mettre un commentaire, et on va mettre un commentaire. False. Et on va mettre un timespan. Timespan. C'est-à-dire que c'est une structure predefined. La structure timespan intervient dans les calculs sur les dates. Et on a un timespan qui manipulé les dates, qui manipulé les variables de type date time. Plus précisément sur les intervalles. On va mettre un exemple pour l'examen, on va calculer l'intervalle, la différence entre deux dates. On va mettre un exemple pour l'exemple. On va mettre un exemple pour l'exemple. Donc, il y a une structure définie. Donc, ts, c'est une variable de type valeur. Le constructeur qui connaît trois paramètres. Timespan, qu'est-à-dire qu'il y a un temps, l'heure, une minute, une seconde. Qu'est-à-dire qu'il y a un temps ? Je peux l'afficher en utilisant la probabilité de la total milliseconde. Quand ça fait, les millisecondes, la milliseconde est toujours égale à une seconde. Je peux l'afficher le temps en paramètres en affiché en seconde. C'est une petite conversion. C'est 1000-1000 divises par mille. Donc, on va mettre l'unité en seconde. On va mettre un exemple pour l'affiché maintenant la variable. Il y a une variable de type ts. Il faut comparer un string avec un string. Je peux l'afficher deux instructions. Ts égale à D2 moins D1. C'est la différence entre deux dates. J'ai instancé deux dates. D1 et D2. Je peux l'affiché. Je peux l'affiché avec les années. Le mois, les années, les années, les années, les années. Les années, les années, les années, les années. Les années, les années, les années. Les années, les années. Le deuxième date est D2. Il y a un 59. Le premier, il y a un 39. Il y a un an. L'adressé ts égale à D2, c'est le délégé. de la différence, la coucherie de la fin, c'est 59 mois de temps. Donc, 59, il y a 29 secondes. Donc, c'est-à-dire qu'on peut la différence TS, ça, c'est-à-dire 29 secondes. Donc, il y a 40 secondes, la décision propriété, qu'on applique à la variable de type timespac. C'est-à-dire la différence entre deux. Ça marche, et on exige une chevaux de l'essai. Donc, l'affichage de l'autorité affichée, c'est-à-dire qu'il y a une seconde. Donc, TS.TotalSecond, c'est 29 secondes. Donc, il y a la différence entre deux. La chose qu'on va prendre ici, on va prendre par String et String. Donc, à l'aïe, timespac, il calcule la différence entre deux. L'aïe. Donc, il y a l'aïe, c'est-à-dire qu'on va prendre l'apparticle de timespac. Donc, il y a l'aïe. Donc, c'est-à-dire FALSE. Et on va prendre 4 secondes, 5 secondes. 5 secondes, on va voir la String. Si vous connaissez la classe String, c'est une classe qui est très riche. Vous connaissez l'orientation objet, c'est l'orientation objet, c'est la programmation individuelle ou l'orientation objet, c'est l'orientation objet, c'est la classe qui est très riche. Les membres vont trouver trop de propriétés, trop de méthodes ainsi de suite. Alors, on va dire trop, on va dire un on va mettre un commentaire partie par partie, c'est-à-dire qu'on va dire ici, on va mettre un commentaire l'aul, on va mettre un petit introduction sur l'aide de la classe. C'est l'essayeur prédifiant, on va mettre un K9 Namespace System. Les chaînes de caractères sont représentées par des instances de la classe System.String. Donc, on va mettre des chaînes de caractères, on va dire Using System, directement au K9 System. Les instances de cette classe sont immédiables. qu'est-ce que c'est que les instances de cette classe sont immédiables ? C'est-à-dire qu'on va mettre un commentaire sans immédiable. Là, une fois qu'on a initialisé une chaîne de caractères, ou qu'on a donné une valeur, une fois qu'on a changé la valeur, on a changé la valeur, cette valeur d'abord, on a la mémoire non référencée, c'est-à-dire qu'on a des choses qui peuvent être dans la classe. C'est-à-dire qu'on a des choses qui peuvent être dans la classe. C'est-à-dire qu'on a rendu les concatenations, c'est-à-dire qu'on a une valeur, une fois qu'on a concatené une autre valeur, la valeur ancienne qu'on a changé la mémoire sans référence. C'est-à-dire que c'est un objet qu'on a dit dans le garbage collector, qu'on a dit le garbage collector qu'on a nettoyé. C'est-à-dire qu'on a donné trop de déchets, mais qu'on a considéré trop de concatenations, ou qu'on a considéré l'outil string, qu'on a donné des déchets sur la mémoire de zèle. C'est-à-dire qu'on a dit le garbage ou qu'on a donné les objets non référencés qu'on a fait dans le nettoyage. Par contre, si on a considéré, qu'on a donné la concatenation, c'est la même variable. C'est-à-dire qu'on a donné une chaîne de caractère ou qu'on a donné la concatenation, c'est-à-dire qu'on a donné l'objet qu'on a donné l'avantage de le string motor par un pole string. Donc, on s'échappe, une chaîne est une collection ou un tableau de caractère. Une chaîne de caractère est-à-dire comme un tableau de caractère. Ainsi, la chaîne peut être créée à l'aide d'un tableau de caractère ou accessible comme un tableau de caractère. Chaque fois que vous concatenez des chaînes, dotnet crée un nouvel emplacement des mémoires pour la chaîne concatenation. Il est donc recommandé d'utiliser StringWall. 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 Donc, une petite introduction. Nous allons commencer à l'étude de la classe. Comment initialiser la chaîne ? Pour initier la chaîne, on a de façon littérable. StringStR égaleUne chaîne. On a vu des délimités entre double-codes. Nous allons commencer à l'affichée. Nous allons commencer à l'affichée. on a l'affichée de l'anti slash, afin de savoir ce qui se passe. Vous pouvez savoir ce qui s'appelle double-code, qui s'appelle des délimiters. Comme on dit délimiters, le compilator info qui a la première chaîne, au cours des délimiters c'est un délimiters. C'est un délimiters. C'est un délimit. Et c'est un délimit. Mais c'est un délimit. c'est le même problème. Si vous avez la possibilité d'utiliser un autre partil, c'est en train d'afficher le double code, mais il faut l'achatement d'échappement avant le double code. De même, pour l'achatement d'acceptance. Ça marche, en ligne. En deuxième, on va venir ici L'un de deux ans Si on est en train de faire beaucoup Si on est en train d'avoir un chumé de fichiers On va mettre un répertoire 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 Mais ce n'est pas d'accepter Pourquoi ? C'est anti-slash C'est un répertoire Donc, on va mettre un répertoire C'est un répertoire C'est un répertoire Donc, on va venir ici On va mettre un répertoire On va mettre un répertoire Et on regarde Parce que le plus On va mettre un répertoire On va mettre un répertoire Tout le plus On va dans le usager Donc, on va les terminer Ça veut dire que non waż le caractère des champs. Maintenant, les calequins, il y a l'initialisation des champs. On va exécuter, on va te voir avec toi, cette partie va être encore une fois. On exécute. Fin que l'erreur, une variable ou une fonction. Je clique le haut pour obtenir l'erreur, fin que. Fin, allez-y, apprend, donc, là, mais on va sonar, on va se rejoindre comme on dit. Comme ça. Slash c'est le total. On a l'initialisation de TDI, on a décliné le délimiteur 62, on a affiché les double-côtes, on a l'affichage DL1, soit quand on s'utilise le caractère d'échappement ou bien arrobasque. Ça marche, donc si on va dire que si on s'utilise l'exerce, surtout sur l'événementiel, surtout sur la partie arrobasque. On va encore les fiches. Donc quand on s'utilise de la partie, on donne le commentaire, ici et là. . On va enlever la deuxième partie, on va dire avec vous la partie partout. Et là, on va faire quelques méthodes. Contents, DL1, les comparaisons. . Je vais utiliser quelques membres de la classe String. La classe String, c'est une classe non statique. C'est-à-dire qu'il peut y avoir à la fois les méthodes d'instance et les méthodes de classe. Donc, la classe String, c'est une classe String. C'est-à-dire qu'il peut y avoir à apprendre ces chares. Et la deuxième chaîne, c'est d'apprendre. La méthode Contents, c'est une méthode d'instance. C'est-à-dire qu'on peut y avoir à l'objet de la classe. C'est-à-dire qu'on peut y avoir à l'appartement de cette classe. C'est-à-dire qu'il peut y avoir à apprendre ces chares. Et on peut y avoir à chercher si ce que l'homme s'échappe, il existe dans cette classe. Donc, c'est-à-dire qu'il peut y avoir à apprendre ces chares de classe. Alors, il peut y avoir là. On décrive un méthode de Compart. On est à faire du Parfait. est donc compagnie ce qu'on parle de ce qu'on parle et je ne sais pas si c'est la signature de l'article de l'article de l'antique c'est d'être constrictement positif ou bien négatif ou bien égale à zéro il est quand la valeur de retour égale à zéro de la chaîne 1 ou la chaîne 2 ils sont identiques il est négatif mais la chaîne 1 et précède la chaîne 2 il est qu'un super positif la deuxième chaîne elle précède la première la méthode est-elle qu'on parle le compilé tout ce qui s'est mal qu'est ce même la technique à ce moment lors des lexicographies mais qu'est ce que c'est que l'ordi c'est qu'un homme équipe de comparer entre les chaînes qui veut comparer caractère par caractère c'est-à-dire qui comparaît mais c'est l'année c'est là je n'ai à prendre ses charges à prendre pitton qu'est ce que comparaît à ma a p ma p qui paraît direct un caractère il faut l'actime il faut bien faire phiênance comparaît par ma bien sée apais pas avec bé qu'est ce qu'on appelle khan sbf c'est la presse d b en orde alphabéétique est ce qui s'appelle l'orghe de l'orghe de l'exoc타리�aine alors que l'orghe de l'orghe de l'orghe de l'élite la musique en Publication à la vidéo est la la première ou la character magique on est le deuxième niveau la caractère magique on est le deuxième niveau la caractère magique est l'orghe de l'orghe de le dj't à la Donc la méthode comparée, c'est une méthode statique. Donc on a besoin de la classe pour la méthode. On doit comparer les choses. Mais on a besoin de la context. Contest, c'est une méthode d'instance. Comparer, c'est une méthode de classe. On a besoin de la classe pour la méthode. On a besoin d'objets pour la méthode. On a besoin d'avoir un exemple. Tu vois que la classe est en 1, elle est en non statique. En Kraft, les dernières, on a besoin d'objets de moins sur la même chose. Donc nous avons deux objets qui sont les mêmes résultats. activates. Boston Donc, il y a les variables de type string qui sont des variables de type référence, mais les CLR sont des variables de type référence, mais les CLR sont des variables comme des variables de type valeur. Donc, il faut avoir l'égalité, il y a normalement l'égalité. Donc, le type string, c'est une variable de type référence, mais elle est manipulée comme une variable de type valeur. Donc, on va voir l'explication, et on va voir si les résultats orientent sont identiques, et on va voir l' Hana I don't have any question, Donc, on va voir l'argument de type référence, et on va voir l'équilibre. Alors, on va voir l'équilibre. Nous allons voir l'équilibre de la méthode de la classe d'objets. Ce qui nous compara l'équilibre, c'est impossible. Puisqu'on lui dit, qu'on va voir l'équilibre de la méthode d'équilibre, vous pouvez comparenons le contenu entre deux variables. et si on a dit que ce sont des variables de valeur ou deux types de préférences il y a qu'un autre type valeur, la méthode equals, ça suffit c'est qu'il y a deux types de préférences c'est qu'il y a deux types de préférences c'est la définition de la méthode, c'est qu'on va dire override equals ou c'est qu'on va utiliser un code pour avoir un code de warning qui signifie le carrière dans la classe donc puisque le CLR qui est à manier de caractère comme des variables de valeur on va l'appliquer directement equals pour pouvoir s'en dévaluer, on va exposer la fichage et quand je vous le dis, elles sont identiques ça marche, on exécuter la partie on va dire, on va voir ce que je vérifie donc là, tu me as, il contient on va dire le mot C-Sharp Bayer C appartient à la chaîne la méthode Compact c'est qu'il y a apprend C-Sharp qui s'apprend à l'apprend à l'apprend dire la rediffinée, ça va être très bien. Vas-y. Donc, là, partit vient. On va mettre laissé de la méthode. Il y a une méthode d'instance et une méthode de classe. Contains, compare et éconce. Donc, un chique. Slash étoile. On dirait l'étoile slash. On a deuxiètre à Jaffran, les humains. La concatination. Je veux les concatinations, moi, il y a une fin de la classe. On est dans le commentaire, là. On est dans le commentaire. Donc, comment concatiner les chaînes de caractère ? On dit, je peux concatiner les chaînes littérales. C'est dans le monsieur et le maire, le maire, la série de concatéreurs. On a affiché les mêmes par exemple, les chaînes de caractère. Je peux concatiner les chaînes de caractère. Avec un stock de variables, on s'indexe avec la concatére sur les variables. C'est la deuxième méthode. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un opérateur plus, c'est un opérateur de concatéreur. C'est pas l'addition. On se fait les chaînes de caractère. Et de plus, il y a une méthode qui s'appelle la méthode de classe. C'est une méthode de classe. C'est une méthode de classe. Il est statique. Il faut que la classe.concat. Et le deuxième, c'est un concatéreur de concatéreur. A, B, C, D, E, F, G, R, jusqu'à là. On va s'assurer la méthode de concatéreur. On va s'affiché. Sinon, on va s'assurer. C'est un concatéreur de concatéreur. C'est un concatéreur de plusieurs chaînes de caractère. C'est un concatéreur de concatéreur de concatéreur de concatéreur de classe. Mais, c'est un concatéreur de concatéreur de pléa environ 2. 12 tableaux ont un paramètre. Et vous avez le résultat qui va être une chaîne de caractère. Donc, si vous avez une déclaration d'un tableau statique, vous avez la concatère. Vous avez la concatère, vous avez l'efficacité d'avoir l'efficacité. Cette concatère, c'est le paramètre. Le paramètre, c'est le nombre des paramètres qui ne peuvent être variés. Donc, je vais faire une chaîne de caractère dans le tableau. 1, 2, 3, là, on est ici. 1, chaîne de caractère. Jouge, vous avez l'espace. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, je vais concatener 9 chaînes de caractère. Il est plein, il est un chaîne vite. Il est un solution. Donc, ce qui va dire ici, vous avez l'effet de votre tableau, mais le type de tableau est construit. La valeur de retour est construit. Vous avez l'effet de cela, vous pouvez vous donner une concatère avec une chaîne, c'est l'affiché. Donc, vous avez la concatenation avec l'europe. Vous avez l'exécuté, vous avez l'exécuté. Donc, les deux, les deux, les deux, vous avez la concatenation avec l'europe. C'est là, vous avez la concatenation de la chaîne. Ce sont les deux, le "-t", vous avez l'leanse de cette chaîne, vous puissiez que vous avez l'exécuté. Puis, vous pouvez écrire un lien entre la concatenation et les autres. Vous pouvez les mettre la concatenation, vous pouvez écrire un lien entre les deux, on devrait écrire un lien entre la concatenation et les deux, et vous pouvez écrire sur le max, vous pouvez écrire un lien entre la concatenation et un. C'est comme si on l'exécuté, . C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 le clon, alors le clon n'a pas de référence, il n'a pas d'affectation le référence. C'est-ce que je vais faire avec le cloning que les str ou str qui ont les mêmes comptes. mais deux réferences différentes, tous les deux ont un espace de memoire différent. Donc, on a affiche S1, j'ai donné A et StfD, tu n'a pas d'affiche. On a fait un copier de cloning, tout simplement. Après avoir la propriété lente, lente c'est la langue de la chaîne, c'est simple, c'est à dire que lente est en lecture seule, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de modifier la langue de caractère dans une chaîne, c'est simple, il est en lecture seule. Après obtenir un caractère, c'est-à-dire que la chaîne de caractère n'utilise pas l'index, c'est-à-dire que je peux extraire un caractère de la chaîne. Donc, dans le char car, on dit S&1, il est en lecture à l'index numéro 5, un affiché, comme caractère. Donc, on peut extraire un morceau, un morceau de mot, c'est-à-dire un sujet, à partir de la chaîne initiale. C'est-à-dire qu'une chaîne initiale, c'est-à-dire qu'une chaîne initiale, c'est-à-dire apprendre ces charles au piton, où elle est en lecture à l'extraction, la méthode de l'extraction est-à-dire que c'est substring. Donc, ce n'est-à-dire que c'est substring ? Il y a deux paramètres, le paramètre qui est en lecture à l'index, c'est-à-dire l'extraction, et le deuxième paramètre qui est en lecture à l'extraction, c'est-à-dire qu'il y a 10, c'est-à-dire que c'est-à-dire la position 10. Donc, c'est-à-dire que c'est-à-dire 0, c'est-à-dire que c'est un tableau, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et l'espace nf et le caractère c'est-à-dire de c'est. c-e-chat en affichage, ce résultat est le début c-c-chat donc le substring on a extrait l'homo-sechat à partir de ce type c-chart c-chart on vous a fait un produit on a exprimé un espace avant et après on a deux méthodes Il y a un exemple de l'essage de l'hôpital. En exemple, le méthode c'est split. Split c'est coupé. Mais quand on va essayer de coupé, on va vous écrire les parlementaires. On va vous dire qu'un separe, c'est un separateur. On va vous dire qu'il ne y a pas de espace, on va vous en séparer. Et à ce moment-là, on va voir qu'il n'a pas de espace. Tu fais un film qui fait des valeurs. Et on va vous concatener avec ça. On va avoir un espace et on va couper. Donc on va faire la concatenation et on va couper. l'espace, l'on va voir l'un des cases qui sont les plus en plus. L'on va apprendre l'un des cases, il va y mettre l'espace, et on va couper l'un des cases. Et ainsi de suite, il va couper l'un des cas. Et on va afficher l'autre fois, avec un résultat de la split, la valeur du retour, c'est un tableau le contenu de tableau 60 de caractère. Donc il y a un tableau qui couper l'un des cas, et on va afficher l'un des cas. On va afficher le tableau. Maintenant, on a exprès de l'un des cas. On va mettre une méthode de trim. Il y a une question de suppression des espaces vides avant et après l'achat. C'est-à-dire très utilisé pour l'événement. L'utilisateur, qui est en textbox, vous devez s'assurer qu'il n'y a pas d'espace avant et après l'achat. Donc à chaque fois, avant de dire le traitement, il faut appliquer trim. C'est-à-dire supprimer les espaces avant et après l'achat. Donc, très utilisé. Je vais vous montrer ici, en tapant. L'achat de l'affiche dans le résultat de tableau. On va mettre des espaces. Info applicator, il va être supprimé l'espace. On execute, on execute. Donc, on a l'affiche dans le résultat de la langue et l'alouine. La langue de l'achat de l'achat de 6. L'extraction de caractère. C'est-à-dire que les sub-string. C'est-à-dire que les splits sont les résultats de tableau. Il y a un espace qui est affiche. C'est-à-dire qu'il faut appliquer les espaces avant et après l'achat de 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 l'achat. C'est-à-dire qu'il faut appliquer l'achat de 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 l'achat. . . . . . . il n'a pas de String on va le faire de la default on va faire du String Builder donc on va faire des CESIUM. String Builder on va voir ce qui est ce qui sera le class String Builder c'est le class String Builder c'est l'un. c'est le class System.X c'est ce qui est de l'un. on va sortir de l'un. c'est le class String Builder c'est ce qui est de la class donc c'est l'appartition Il permet de manipuler directement une chaîne de caractères sans devoir créer des objets string intermédiaires. Maintenant, on va dire la concrétude sur la première chaîne. Maintenant, on va commencer avec le déchiré. Ça marche. Donc, on va changer pour vous que la string, il s'avère plus performante si l'on fixe beaucoup de manipulations sur une chaîne, sauf pour les opérations simples. Les opérations sur des objets string sont deux à trois fois plus rapides que les opérations équivalentes sur les objets. Et ensuite, je vais vous montrer pourquoi le string-border de la classe 3 est plus performant que la classe 3. Je vais vous montrer deux versions. La méthode, je vais vous présenter la classe watch, la classe stopwatch, et je vais vous présenter la classe dot type et le time spot. Donc, le string-border, je vais vous présenter dans les commentaires, je vais vous présenter la concrétation. Je vais vous présenter la classe 3. Ah, je vais vous présenter la classe 3. Je vais vous présenter la classe potential. Ah ! Dans le Waar, je vais vous présenter mon objectос de la classe qui est installé uneedo İşe. Alors, on va créer l'objectif streaming. That's string-border SB1. Nuit string-border. On peut afficher les caractéristiques d'un objet. Il y a un objet, pour l'examen, qui a dit que les champs dépassent 5 fois, de préférence, c'est un string. Au lieu de plus ou égal, on peut dire que string str égale chaîne vide, ou comme qu'on va dire plus, égal, plus, égal, c'est-à-dire qu'on s'amène l'opérateur de concatenation directement de la chaîne de caractéristique. Donc, il y a un exemple, comme les champs dépassent 5 fois, de préférence, s'amène la méthode TAPEN ou de transnanser le string. Ça marche. Et on peut dire que nous allons vous donner un projet ou un truc, ou un truc, ou un truc, qui va vous donner la concatenation de 1000 fois, la string build, que nous allons voir, il y a 100 fois plus rapide que string. Nous allons voir la performance d'application. C'est bon. Donc, nous allons nous donner la méthode à l'aplique. Dans la ligne, la string build, c'est l'append. Si vous pouvez l'append, c'est l'append, c'est l'append, c'est l'append, c'est l'append. On execute, c'est l'append, c'est l'append, c'est l'append. Bonjour tout le monde, c'est l'append. Donc, nous allons faire un exemple de 3, mais il n'y a que de 3, je me dis qu'il y a que de 3, qu'il y a que de 3, je me dis qu'il y a que de 5 fois la concatenation. C'est l'append, c'est l'append, c'est l'append, c'est l'append. C'est l'append, c'est l'append, c'est l'append, c'est l'append. C'est l'append, c'est l'append. C'est l'append, c'est l'append, c'est l'append. Donc, c'est l'append, c'est l'append, c'est l'append. Je vais vous montrer la performance de la classe. La classe, c'est l'append. La classe, c'est l'append. La classe, c'est l'append. La classe, c'est l'append. Je vais vous montrer la classe. La classe, c'est l'append. Ce que je vais faire, c'est l'append. C'est l'append. C'est l'append à un stopwatch. C'est un append qui dit que démarrage sur la vitesse, qui a considéré que le temps avant le démarrage, ou le temps après le démarrage. Si vous avez vu, c'est l'append. C'est l'append. C'est l'append qu'il est d'abord. C'est l'append. C'est un append, c'est l'append. C'est un append, c'est un append, et il faut que tu dis, tu dis que c'est un append. Tu dis, tu dis, tu n'es pas un append. C'est l'append. J'ai initialisé un character. C'est l'append. J'ai déclaré un character. C'est l'append. J'ai initialisé un append. Une fois que tu dis, je vais faire un bouton. Je vais vous répéter. 100 000 fois. C'est l'append. C'est l'append que tu dis, mais tu dis, comment tu dis? C'est l'append. C'est le concatenation. Regarde les réalisations de l'append. J'ai comparé par le String Builder, sur le String Builder. We risquent un append. C'est l'append de l'append. C'est l'append. Cela va clerer en sur le voici pour me conclure. J'apprends la bucle fort, J'apprends le stop avant un start, si on commence avec la chronométration de corte, avant la bucle et quand j'apprends le break, tu vas stop. Et on tjekt la fin en j'ai un string, si tu l'as besoin en c'est par la millisecond, ou si tu l'as besoin en tant par la seconde. Je suis déjà connaissé par la mille seconde ou par la millisecond. Je l'ai appliqué par la seconde, soit par la millisecond ou par la seconde. Tu peux vous faire travailler dans le second class et je vais travailler dans la seconde fois quelques minutes Donc la partie est celle qui vient ici Avant d'avoir vu le performance du String B older Je vais regarder ce qui s'est passé Je vais y retourner au String B older et on recommand sur le comment Donc ici, slash et al et on l'off de la version et on l'off de la version Et on va voir le performance on va attendre à cent mille fois on va attendre à cent mille fois il faut tous avec le temps équilibré à cent mille fois et affiché le résultat en millisecondes et en secondes on va attendre à cent mille 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 secondes d'autres Par contre, quand est-ce qu'il y a des mille secondes, il y a des mille secondes. En mille secondes, il y a 32530. String boulder, il y a des mille fois plus rapide. String boulder, il est plus performant que la string, mille fois. C'est surtout le SMT. C'est-à-dire qu'il y a un traitement de l'information, qu'il y a des boucles de 1 million de 1, la répétition de 1 million de fois. Vous êtes obligé, le chef de projet, d'utiliser le String boulder. Il y a un traitement de l'application qui est très longue. Il y a des boucles de concatentaient, 4, 5, 5, 5, 100 000 fois. Si on se passe dans toute l'ombre, on va s'appliquer la classe un peu plus rapide. Si on va s'appliquer le Time Spar. Il y a la même technique, mais je vais vous montrer deux versions. C'est-à-dire qu'on va s'attirer les commentaires. Donc, il y a des strings, on va s'attirer la série. Et la autre. Donc, on va s'attirer la série. C'est la série, c'est la série. On va s'attirer la série. Il y a desですか, eh? Il y a des jeûnes à la série. C'est à la série. Donc, on va s'attirer la série. On va s'attirer la série. On va s'attirer le date time. On va s'attirer le commentaire. C'est true. On a aussi la même façon dont on a le même On a aussi la même façon La chain string C'est la chain On va utiliser le dot time Dans le dot domain Dans le dot time Dans le dot time Et on a la concatenation La concatenation Le type string Et on a déclaré le dot time Df2 On a la même façon Avant de démarrer Et on a déclaré le dot Mais après la boucle Et on a déclaré le temps Pour la différence entre le dot Df1 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 Df2 il y a la différence qui s'est mis sur le texte 2 ou en affiche. Donc, il y a une fois, on a le time span au lieu de la classe StopWash. On a le temps de faire le date time et le time span. Time span pour calculer la différence entre deux dates. Le date time, c'est qu'il y a la date, l'objet date avant la boucle ou l'objet date après la boucle, je vais vous donner la détail de la variable time span. Donc, il y a deux techniques pour mesurer la performance de la classe String et la StringBuilder. Soit la classe StopWash ou bien les structures date time et time span. On a le temps de l'objet de la classe... Il y a de la classe StopWash. Laigt-la-la-la-la-la-la-la-la. Je me l'ai appris de la performance de la String. Je me l'ai appris de la classe de la classe Erst. J'ai appris de la Class keeps l'ombre à la classe de la classe StringBuilder. C'est la comparaison entre les classes. 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 On va afficher la console, on va afficher la classe. P et P2, ce sont deux variables de type référence. C'est ce que nous avons? Nous avons dit l'instanciation. C'est P1 ou P2. Nous avons dit la classe ou l'être de la classe. P1 ou P2, nous avons dit deux variables de type référence. Nous avons dit l'égalité, non. L'égalité, c'est ce que nous avons dit. Non, la fixation, il y a les références. La référence de P1, c'est ce que nous avons dit. Il y a une zone spéciale, le HIP, c'est-à-dire que le HIP y a le T, une zone spéciale qui est là-bas. Il y a P1 ou P2, nous avons dit un point de vue. Il y a le même contenu. Nous avons deux références, sans identique, mais nous avons même contenu. Il y a 6.64. L'un de la première fois, nous allons faire le programme. Nous allons afficher avant P1, c'est ce que c'est ce que c'est ce que c'est ce que c'est. C'est ce que 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 c'est. Nous allons faire changer de P2. P2.x en chichant les X ou P2.1. Je vais modifier seulement P2. Il y a une zone de refécho après. P1, c'est ce que c'est ce que c'est ce que c'est ce que c'est le 31.51. Ou P2, c'est ce que 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 c'est. Ça veut dire que c'est ce que c'est P2. Ce sont deux variables de type référence. Ils disent, si je change P2, implique le changement de P1. Et vice-versa, si je change P1, implique le changement. on constate que les strictures ce sont des variables de type valeur par contre les classes A ce sont des variables de type référence on exécute et on constate la constatation légale il y a classe avant C64, C64, il y a la légalité après il y a changé très vite il y a affiché il y a la mémoire il y a la mémoire, il y a la mémoire il y a la mémoire, il y a la mémoire ça marche, je suis sur la différence les classes, les variables de type strictures ce sont des variables de type valeur les variables de type classe ce sont des variables de type référence les variables de type valeur qui stockent en fait le stack c'est à dire la pi ou les variables de différence qui stockent une zone spéciale pour le français il y a le temps donc il y a la structure je vais en particulier mais donc je le constate par défaut qu'ils sont longs d'élevage ou même qu'il y a des classes on va avoir une révision qui sont vraiment enfin on va avoir un petit peu si que les informations on va avoir un petit peu il y a la manipulatif par la manipulabilité des kleines de la grate de la manière en ce qu'on peut faire un petit peu un petit peu spécial qui va avoir unié un petit peu un peu de l'expression en anglais qui s'appellent les expressions regular. Donc, à l'heure de vous, on va voir les vidéos. On va voir les vidéos, on va voir les vidéos. Au revoir.